La Chine. Une dernière question peut être là bas. Monsieur au fond. Voilà. Allons-y. Micro. Allez-y. Essayez de. Voilà. Ce sera la dernière question de cette salle là. Je vous en prie. Je reviens un peu sur le même thème que monsieur Attali a abordé, à savoir que finalement, l'improbable, c'était lié à la liberté individuelle et la précarité. On a assisté dans les dernières années à l'explosion d'un monde qui a décuplé la liberté individuelle et cette précarité, donc, qui est le monde digital, le monde numérique. Est-ce que cet avènement ne rend pas totalement caduque tous les modèles de prévision de l'improbable que vous avez évoqué précédemment? Merci. Alors, Maurice Lévy, attendez. Globalement, il y a quand même deux éléments forts, trois éléments. Il y a un, la grande question de l'état dépressif dans lequel nous serions et les jeunes en particulier. Deux, des objections qui sont faites sur un, la perte de sens et une perte de sens qui aurait été engendrée par votre génération. Moi, je suis entre les deux, donc ça va. Et puis aussi la question du paradoxe de civilisation dans lequel nous serions aujourd'hui, qui est qu'à force de vouloir un monde de sécurité, tout d'un coup, nous avons pris peur. Ça expliquerait la dépression. Globalement, voilà à peu près la synthèse de toutes les questions. Comment les trois vous y répondez? D'abord, je vais prendre ma part de responsabilité. J'ai l'habitude, depuis que je suis né, d'être toujours coupable. Et donc, j'assume volontiers la culpabilité du monde d'aujourd'hui. Donc là dessus, il n'y a aucun problème. Je suis né coupable et je continuerai à être coupable. C'est au titre de la génération, rassurez-vous. J'ai bien compris, mais je peux répondre à côté. Quand même, c'est ma liberté. En ce qui concerne l'état dépressif, je ne renvoie pas la responsabilité aux jeunes. Je suis en train de faire un constat et je suis désolé de m'être mal exprimé au point d'être aussi mal compris. Je constate tout simplement qu'effectivement, quand on se promène en Europe, il y a un état dépressif permanent. Alors, est ce que c'est le fait que vous travaillez chez HSBC ou dans l'équivalent qui fait que vous pensez que vous devez rejeter la faute sur les générations plus anciennes? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons un état mental et moral de la jeunesse qui n'est pas l'enthousiasme. Est ce que nous sommes, nous, les patrons d'aujourd'hui et d'hier, responsables de cet état? Sans aucun doute. Est ce que c'est le capitalisme qui est responsable de cette situation? Est ce que cela va un peu au delà et est ce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu un travail d'éducation nécessaire qui n'a pas été fait suffisamment pour redonner et un projet de l'enthousiasme? Je pense qu'on peut penser que c'est vrai. La question qui nous taraude tous et que nous avons en commun dans ce que vient de dire monsieur, monsieur, vous et nous tous ici, sans doute, c'est comment essayer de retrouver du sens à ce que vous appelez le projet? Comment? Alors, il y a avant d'y répondre, si vous permettez, très rapidement, il y a une question importante qui a été posée ou plutôt une observation plutôt qu'une question sur la société numérique. Et que cette société numérique est en train de changer non seulement la prévision et la probabilité des choses, mais elle est en train de changer la société et la manière dont chacun s'exprime. Et comment est ce que la liberté individuelle s'exprime dans cette société? Et il est clair qu'aujourd'hui, on n'est pas seulement guidé par des grands médias ou par des grands politiques, on est également guidé par une espèce de buzz généralisé dont on ne sait pas très bien d'où il vient et qui participe de la perte de sens et de la perte de contrôle de soi. Et donc, à partir de là, il y a une espèce de balotage des populations, des pensées, des idées, des philosophies qui font que finalement, les repères ont un petit peu disparu pour ne pas dire qu'ils se sont complètement effacés au profit d'une société dominée par l'instantanéité. Et qu'on est dans l'instant, on n'est pas dans le projet, on est dans le moment et ce moment est rapide, fugace et il est consommé comme une information. Vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end avec le crash de l'avion polonais. Je vous gage que dans trois jours, on aura fini d'en parler et on parlera de bien d'autres choses, tout comme Cynthia n'a duré que quelques jours. Et c'est cette société qui fait que finalement, la constitution d'un projet, la réflexion à long terme, l'idée de s'épanouir, de se réaliser dans un projet est quelque chose qui a beaucoup perdu de son sens. Pardon, j'évoque ça, ça me revient tout d'un coup en tête. J'ai le souvenir d'un dialogue entre votre fils et vous-même dans le monde où justement, vous aviez ce débat parce que votre fils a monté une société sur Internet et où vous avez une opposition. C'est bien une opposition de génération aussi. Absolument. Et en plus, dans ce cas particulier, ce qu'il évoquait, c'était par rapport aux médias. Il disait, moi, nous, les natives, je pensais qu'ils étaient natifs de ma famille, donc les natives du digital, du numérique. Eh bien, je ne lis pas le monde. Il était content de figurer dans le monde. Je ne lis pas la presse. Je ne m'intéresse pas à tout cela et je vis autrement. Et c'est vrai qu'il y a un conflit de génération qui est nourri. Ce n'est pas vraiment un conflit, mais qui a une disparité de vision qui est nourrie justement par cette dimension instantanée de la société dans laquelle nous vivons. Donc, ce que vous plaidez pour retrouver du sens, pour bien comprendre, c'est de retourner à une capacité de contrôle de soi aussi par la durée, le temps, donner du temps aux choses. Tout à l'heure, Jacques Attali a évoqué la dimension historique et la nécessité de se projeter dans l'avenir avec un certain nombre de notions. Eh bien, oui, si on n'a pas de vision à long terme, si on ne sait pas se projeter, c'est très difficile ensuite de se réaliser. Si on n'a pas un projet, que réalise-t-on ? On réalise le quotidien. Alors, on a répondu un peu aussi de fait à la question de la dépression, mais tout de même, sur cette idée, Jacques Attali, qu'aujourd'hui, on ne sait même plus, on ne rêve plus. Et on ne cherche même plus à savoir. On veut des notes ou on veut faire plaisir aux parents, tel que c'est décrit par madame, par ce psychiatre. Ça vous inspire quoi, cette idée de la dépression et de ces... D'abord, faire plaisir aux parents, ce n'est pas si mal, si les parents sont un modèle. Si les parents sont un modèle de réussite, de progrès, etc., comme c'est le cas dans beaucoup de pays, et Maurice a merveilleusement décrit ce que moi aussi je vis, puisque je suis très peu en France et beaucoup ailleurs dans le monde, et je vois en effet cette extraordinaire énergie qui surgit dans la planète, et qui en effet paraît, je vais revenir là-dessus, manquer ici. Et en effet, il y a cette volonté un peu partout d'aller au... de faire mieux que ses parents, d'aller au-delà de la génération précédente. Ici, c'est vrai qu'on a un peu le sentiment qu'on ne fera pas mieux que la génération d'avant, et que, de toute façon, on est condamné. Mais je... toujours pour le plaisir de la conversation, donc de la dialectique... Non, c'est Maurice. D'accord, je suis prêt, hein. Mais il est trop fort. Non, non, mais je dirais à Maurice, je suis sûr qu'il va être d'accord avec moi, mais c'est juste pour le plaisir, qu'il n'y a pas que de la dépression. Moi, je le vois dans une grande partie de la jeunesse française, parce qu'au fond, il y a quelque chose qui est en effet très dépressif, c'est le lien qui est aujourd'hui fait entre la réussite et l'absence de travail. Aujourd'hui, pour réussir, il faut faire deux trucs qui n'ont pas beaucoup de boulot, l'instauréconomie et du foot. Mais peut-être aussi le métier de banquier, qui sont des métiers qui n'experiment pas beaucoup d'efforts intellectuels. Monsieur, vous en prenez pour votre grade ce soir, vous aussi. Non, mais je le dis vraiment, parce que je crois que dans un siècle, si dans un siècle, il y a l'humanité, si dans un siècle, il y a des ethnologues qui regardent et qui essayent de comprendre pourquoi le métier de footballeur et le métier de trader étaient les mieux payés un siècle avant, ils ne comprendront pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en effet, c'est très difficile de se mobiliser pour faire quelque chose qui rapporte réussite morale ou financière, alors que les métiers qui rapportent semblent peu justifiés. Mais en même temps, là où je pense qu'il y a quelque chose qui est très différent et qui donne un moteur, c'est une dimension qu'on voit surgir dans la jeunesse occidentale et pas ailleurs. Et c'est pour moi le maître mot du projet de l'avenir, c'est l'altruisme. L'altruisme. Contre, de façon radicale, le projet de la liberté égoïste est en train d'apparaître un projet d'altruisme. Il commence par un altruisme intéressé. J'ai intérêt au bonheur des autres parce que le bonheur des autres est la condition de mon propre survie et de ma propre précaution. Mais de façon beaucoup plus vaste, qu'est-ce qui est en train de se passer ? On voit surgir une économie des ONG, des organisations à but non lucratif, de ce qu'on appelle à tort, à mon avis, le social business. Disons des ONG, des organisations de l'économie hors profit, qui sont aussi des entreprises. L'ONG que je dirige, Planète Finance, c'est une entreprise, 1000 salariés, taux de croissance très supérieur à ceux de l'économie capitaliste. Mais je vous dis, on a 20, 30 candidats par poste. On a des gens qui ont une motivation, une passion. Il y a des Bac plus 5, Bac plus 6, ou même, moi je préfère les Bac moins 5. Souvent, ils sont bien meilleurs. Il y a une volonté de réussir, de s'épanouir dans l'altruisme qui crée un sentiment de donner du sens à sa vie, qui ne se limite pas à une vie proprement individualiste et égoïste, et qui est, je crois, le grand moteur qui va redonner à l'Occident sa chance. Parce que Maurice l'a dit très justement tout à l'heure, que la Chine était la superpuissance à la fin du XVIIIe, et même encore à la fin du premier tiers du XIXe siècle. Et l'Europe n'était rien. Et l'Europe a grandi. Bon, mais ça prouve quoi aussi ? Ça prouve que nous pouvons le redevenir, puisqu'on n'est rien. On peut le redevenir. Et à mon avis, nous pouvons le redevenir grâce à une jeunesse qui va faire de l'altruisme le moteur d'une nouvelle civilisation, où les technologies jouent un rôle très important. Parce que quel est le cœur des technologies ? Des technologies nouvelles. C'est une technologie de l'information qui est fondée sur l'altruisme. Si j'ai un verre d'eau et que je vous le donne, je ne l'ai plus. Si j'ai une idée et que je vous la donne, je l'ai encore. Ça, c'est le fondement des technologies de demain. Et ça, c'est le fondement de l'altruisme qui est à la fois un moteur très ancien et un moteur d'avenir. Thierry Dorez. Votre réponse sur cette question du paradoxe de civilisation, il faudrait avoir la capacité d'intégrer l'existence même de la précarité, le fait que nous soyons précaires, que tout est précaire. Et en même temps, on a cherché à développer, on a développé une société de sécurité. Et donc, finalement, on serait au choc des deux aujourd'hui. Et ça engendrerait notre peur. Vous, l'assureur, évidemment, vous en êtes le bénéficiaire. Mais comment vous raisonnez avec un peu de recul là-dessus ? Alors, je ne suis pas certain, les actuaires n'ayant pas encore fini leur calcul, d'en être bénéficiaire. Je demande de bénéfice du calcul par nos actuaires de ce genre de considération. Mon regard est peut-être un tout petit peu différent. Premièrement, les conflits de génération ont toujours existé. Peut-être, ce qui est original à notre époque, c'est la concomitance de deux conflits. Un conflit des générations. On a tous entendu nos grands-parents, quand on était dissipés, n'est-ce pas, Maurice ? N'est-ce pas, Jacques ? Nous dire, ce qu'il vous faudrait, c'est une bonne guerre. Bon, etc. Tirant au service militaire, ça va te dresser. Ça nous ramène quelques années en arrière. La moitié de la salle ne peut même pas entrevoir de quoi nous parlons. Mais il existait, nous pouvons en témoigner tous les trois, un véritable conflit de génération. Ce qui me paraît avoir donné une acuité plus importante à ce conflit des générations, c'est ce qui vient d'être évoqué, c'est l'immédiat. Est-ce que nous sommes capables, pour ceux d'entre nous qui sont sur Terre depuis plus d'un quart de siècle, sensiblement plus, de regarder les modifications de notre comportement, de nos attentes, par rapport à un phénomène qui, dans le temps, s'intéressait simplement au registre de la courtoisie, qui s'appelle la patience ? Nous ne supportons plus rien. Je vais prendre un exemple concret. Dans nos activités d'assurance, il existe un service essentiel que l'on appelle les sinistres. Le service des sinistres, c'était, il y a encore quelques années, une façon très planifiée, organisée, de gérer la relation avec le sociétaire. En gros, tout passait par la poste, c'est-à-dire que, grosso modo, vous receviez une lettre, si vous ne sentiez pas vraiment l'évaluation du sinistre, vous pouviez toujours demander une pièce. Le client mettait un certain temps à vous la renvoyer, vous pouviez réfléchir, vous affiniez vos calculs, vous en parliez avec les collègues de bureau, vous alliez voir si, dans l'affaire Truc, on avait versé la même somme. Bref, ça prenait un certain temps. C'est fini. Aujourd'hui, le téléphone sonne. Si, au bout de quatre sonneries, quatre sonneries, quelqu'un n'a pas décroché, nous perdons des points de qualité. Nous perdons des points de qualité. L'être humain contemporain déteste attendre quoi ? Plus de quatre sonneries. C'est considéré comme une atteinte. À quoi ? On ne sait pas trop, mais c'est une atteinte majeure. Ensuite, si vous avez le bonheur de décrocher dans les quatre premières sonneries, vous ne perdez pas de points de qualité, mais surtout, vous devez répondre instantanément à la question qui vous est posée. J'ai pris l'exemple dans mon métier qui est celui de l'assurance, parce que ça a bouleversé la relation au travail qui est celle de nos gestionnaires sinistres. mais la démarche est la même. Nous n'avons plus le temps, y compris dans notre métier, de poser le stylo un instant et de réfléchir. Quelqu'un qui ne répond pas instantanément, y compris sur cette estrade, manque à ce qu'on attend comme un minimum de sa part. Nous ne prenons plus le temps de réfléchir. Il faut que ce soit instantané. Et donc, quand vous faites la connexion entre le conflit traditionnel, on veut la place de papa, on veut la place de maman, etc. Zygmunt Freud a écrit des pages immortelles sur le sujet dans Totem et Tabou. Et puis, que vous rajoutez ça, qu'est-ce qui a changé ? C'est, je veux la place de papa, je veux la place de maman, tout de suite. Ça, ça a changé. Et papa et maman, eux aussi, ils veulent rester là où ils sont, tout de suite. Et donc, vous avez un conflit qui vient de, à la fois, évidemment, ces évolutions technologiques, tous ces domaines-là, mais surtout, de la concomitance de deux notions qui, l'une, sont profondément humaines et l'autre, le prix de l'ingéniosité de la génération qui nous a précédés. Thierry Dorez, si je m'attendais à faire revisiter Freud par un assureur dans le grand amphi de la Sorbonne, mais pourquoi pas l'invoquer. Non, mais vous avez raison, et ce point est passionnant, mais qui nous a vendu cette idée que vous alliez être tous meilleurs les uns que les autres ? C'est pas vos marketeurs, enfin, vos services marketing, votre pub ? Enfin, je fais un peu de provoque, mais c'est-à-dire cette obsession du toujours plus, du toujours plus, du toujours mieux, c'est aussi, c'est notre civilisation. qui est responsable de notre impatience collective ? Donc, vous avez raison, allez là. Nous, nous tous. Vous aimez, vous, attendre, je vais prendre un autre exemple, la SNCF. La SNCF. Vous connaissez, non ? Non. La SNCF. La SNCF met depuis quelques années sur certains trajets des véhicules, qu'on appelle des rames, à disposition et qui sont capables de parcourir plus de 200 kilomètres en une cinquantaine de minutes. C'est extraordinaire. Mais nous, nous ronchonnons tous quand le TGV, puisque c'est lui, a 10 minutes de retard. Donc, le responsable, ce n'est pas l'entreprise Intel, ce n'est pas un secteur économique, fût-ce la banque, ce n'est pas nécessairement non plus l'assurance, c'est nous. C'est nous. Nous ne supportons plus rien. Il faut avoir le courage de se le dire. On peut très bien imaginer que c'est facile de stigmatiser, de dire c'est à cause de la publicité, d'une surenchère dans je vous ai promis ceci, demain on rase gratis, etc. Mais c'est ce que l'on veut entendre, c'est ce que l'on veut avoir. Les responsables, il faut prendre un miroir, se mettre en face, regardez, c'est nous. Sans aucune impatience, il nous reste moins de 10 minutes. Je voudrais vous demander à tous les trois en quelques mots de conclure. je n'ai pas de questions à vous reposer. Le thème, c'est comment prévoir l'improbable. On est dans cette situation de totale précarité depuis la crise dont au moins notre société a pris conscience. C'est peut-être une nouveauté pour la France, c'est une des vertus peut-être de ce qui nous arrive. Comment percevez-vous là ce qui va nous arriver un petit peu ? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de notre conversation ? Jacques Attali, en trois minutes, s'il vous plaît. Il me semble qu'il y a une file conducteur de tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a à la fois une extrême montée de la précarité liée à la liberté individuelle et que cette précarité a deux faces. Elle a une face extraordinairement destructrice qui est plus rien ne tient, plus rien n'est solide, aucun contrat. Nous sommes même conduits à être déloyales à l'égard de tous les autres puisque tout est précaire, donc y compris le contrat et nous sommes en effet impatients à l'égard des autres. Mais en même temps, je pense qu'il y a dans cette liberté extraordinaire qui est en train de dominer tout, quelque chose de formidablement positif. D'abord parce qu'avant, la liberté, c'était le propre des riches et que maintenant, elle devient quelque chose qui est accessible à beaucoup plus de gens. Ensuite, parce que dans l'impatience, il peut y avoir l'aspect négatif qui est le désir de changer tout en permanence de façon déstructrice, mais il y a en même temps le désir du neuf, le désir de la création, le désir de l'intensité du temps, le désir de ne pas perdre son temps parce qu'une des grandes leçons, une des rares leçons qu'on peut retenir avec le temps qui passe dans la vie, c'est qu'on ne vit qu'une seule fois. Et que l'impatience, c'est une qualité pour que le temps soit le plus intense possible. à condition de placer ce temps dans une volonté d'un projet qui lui donne une réalité, une épaisseur. Dans ce cas-là, l'impatience est la condition de l'excellence de la vie. Je dirais pour ma part que je pense que nous devons aujourd'hui avoir conscience de cette précarité, la vivre comme une chance parce qu'elle est l'occasion de rencontre, elle est l'occasion d'opportunité, elle est l'occasion de risque. Et les risques, c'est tout ce qui peut nous arriver de meilleur parce que c'est comme ça qu'on cherchera à se dépasser. Et en même temps, c'est aussi une façon d'être soi-même plus encore soi-même. Je cite souvent cette phrase qui m'est très chère. Quand Jean-Paul II disait « N'ayez pas peur », il citait une phrase du Talmud incomplètement. Il citait une phrase du Talmud qui dit « N'ayez pas peur de vos ennemis ». Parce qu'il est très important de ne pas avoir peur. Mais il faut d'abord connaître ses ennemis et avoir le courage de les affronter. Donc, la meilleure façon de se comporter face à l'avenir, c'est d'abord de connaître ses ennemis et ensuite d'avoir le courage de trouver du plaisir à leur faire face. Il citait Saint-Paul qui citait le Talmud sans doute. Donc, sa version. Thierry Dorez, votre trois mots de conclusion, je suis impatient de l'entendre. Une telle impatience, n'ayez pas peur. C'est bon. Moi, je ne suis pas du tout désespéré par notre jeunesse. Je ne pense pas qu'elle soit trop timorée. Je ne pense pas qu'elle soit dans une situation de désespoir. Il existe des tas de gens jeunes qui ont des projets absolument formidables. Le conseil qui vient de leur être donné par Jacques Attali me paraît mérité d'être suivi. C'est-à-dire apprendre un tout petit peu qu'une toile d'araignée ne se réalise pas en un instant, que même les créatures les plus performantes sur Terre ont besoin de temps. Or, je croiserais volontiers cette notion avec une autre notion qui, il y a quelques années, aurait paru improbable. C'est l'espérance de notre vie plus longue et dans de meilleures situations qui, aujourd'hui, est en voie de réalisation. Quand vous pensez les gains formidables qui ont été ceux de la génération d'aujourd'hui, ces gains, si la génération suivante, celle qui, aujourd'hui, a posé beaucoup de questions, a l'intelligence, la sagesse, et je n'en doute pas de les préserver, un jour, peut-être, quand ils seront à notre place, ils se souviendront que cette génération égoïste, braillarde, un peu échevelée, décousue, voulant tout, son contraire. Bref, cette génération tellement humaine n'a pas laissé que des mauvaises choses. Maurice Levy. Si vous me permettez d'être iconoclaste une seconde, je dirais que Jacques Attalys se trompe un tout petit peu. Jean-Paul II n'a pas cité partiellement la Torah, il n'a pas cité Saint-Paul, il a cité Publicis. Séguela disait ça aussi, c'est moi qui ai fait François Mitterrand. Ça, je ne discute pas des mérites de Jacques Séguela. Il se trouve que... Publicis, elle a de bonnes lectures. Non, non, je vais vous raconter une petite anecdote, on a 30 secondes pour ça. Il se trouve qu'un beau jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Jean-Marie Lustiger me disant il y a les journées mondiales de la jeunesse, accepteriez-vous d'entrer en compétition pour nous aider à organiser et nous allons appeler deux autres agences. Je lui ai dit vous n'avez peut-être pas bien entendu mon nom, peut-être que vous devriez vérifier. Il avait des raisons de vous appeler aussi, vous, il n'avait pas d'objection particulière. Exactement. Et je lui ai dit méfiez-vous, si nous entrons en compétition, nous risquons de gagner et il faudrait vous assurer auprès du Vatican qu'ils accepteront que la campagne soit signée, Publicis. Et c'est Publicis qui a choisi cette phrase qui a été le mot d'ordre utilisé par Jean-Paul II. Je le dis juste pour l'anecdote, mais c'est une anecdote intéressante et ça a été une histoire formidable qui, pendant des années, nous a liés d'amitié Jean-Marie Lustiger et votre serviteur. Je voudrais revenir sur un premier sujet qui est en fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui et qui est comment se préparer à l'improbable. Je ne voudrais pas, comme j'ai parlé de précarité très tôt, je ne voudrais pas qu'on se trompe sur cette notion et vous avez été gentil tout à l'heure parce que vous avez bien dit la perception de la précarité. Je ne suis pas pour une société de précarité. Je ne suis pas pour qu'il y ait en permanence l'idée que l'on doit se remettre en cause ou être remis en cause par la société à tout instant. Mais je crois que l'on ne peut prévoir et qu'on ne peut se préparer à l'improbable que si on a ce sentiment permanent que l'on vit sur la précarité, que tout ce que l'on possède peut être remis en jeu et que ce que l'on a n'a d'existence que dans l'instant. Et je crois que ça, c'est une notion extrêmement importante et que si on vit dans le confort de la sécurité, à ce moment-là, on en appelle aux autres pour protéger sa propre sécurité. Ça, c'est un point qu'il me paraissait important de faire puisque c'est le cœur du débat d'aujourd'hui. L'autre point, on a beaucoup parlé et c'est de ma faute aussi de la notion de dépression de la jeunesse. Je ne veux faire aucune insulte à la jeunesse et c'est un constat. Et d'où vient ce constat ? Il se trouve que depuis maintenant des décennies, nous avons vécu sur un progrès continu et que chaque nouvelle génération a vécu mieux que la génération précédente et que c'était le destin naturel que non seulement les parents préparaient leurs enfants à vivre mieux qu'eux-mêmes, c'était même un devoir, mais qu'en plus c'était tout à fait normal qu'ils aient une meilleure éducation, qu'ils aient un meilleur emploi, qu'ils aient une meilleure situation et que finalement la fierté des uns et des autres, des parents et des enfants, c'était justement qu'il y ait cette amélioration continue. Or, ce qu'on constate aujourd'hui et c'est dans le sentiment confus de la population, c'est que ceci est en train de s'inverser et que les générations à venir risquent de vivre moins bien que les générations présentes et voire même que les générations présentes risquent de se trouver déclassées. Et ça, c'est quelque chose qui est perçu par quasiment tout le monde et c'est ce qui est angoissant. Alors, qu'est-ce qui est encourageant ? C'est, Jacques Attali a parlé d'altruisme, moi je parlerais de générosité et ce que l'on constate c'est qu'il y a une grande générosité, il y a une grande passion et que ça c'est probablement la plus belle richesse que nous ayons pour construire l'avenir. Alors, vous savez, sincèrement, depuis 20 ans, depuis le début de cette cité de la réussite, ce qui est passionnant ici, c'est qu'on pousse, vous poussez les invités à être dans la lucidité, souvent ils font preuve d'optimisme, je voudrais aussi qu'on vous remercie pour votre jeunesse d'esprit. Merci à tous les trois. Applaudissements Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de quitter la salle, seules sont autorisées à rester, les personnes ayant un laissé-passion.